C'est parti les amis dans le chat comme d'habitude ! Fui, 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 let's go ! Wow les baroudeurs ! Je m'appelle Ruben, je suis gérant de l'établissement. En 2000 j'avais 20 ans et qu'on m'a proposé de reprendre l'établissement. A 26 ans, mon associé qui devient mon beau-père m'annonce... Mon associé qui devient mon beau-père. Ça veut dire qu'il a foudroyé la fille de son associé. Ah, le cochon ! Ou que son associé a foudroyé sa mère, oui ! Oui, oui, c'est vrai ! C'est vrai que ça peut marcher dans les deux sens. Donc oui, oui, peut-être qu'il s'est fait défourailler sa daronne et... Ok, ok, ok. Il prend sa retraite, donc il était bien plus âgé que lui. Donc ça veut dire que sa fille, elle avait potentiellement son âge. Mais ça veut dire que sa mère, elle avait aussi potentiellement son âge. Bon, on saura pas les gars, je crois. Il y a eu un fou droit membre, on saura pas dans quel sens. Lui racheter les pas. Et de devenir gérant et propriétaire de l'établissement à 100%. C'est 15 ans de ma vie là-dedans. Ah oui, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Ça change un peu de d'habitude. Non, parce que d'habitude, c'est oui, en fait, je rangeais des chemises chez Zara. Oui, j'étais peintre en bâtiment. Et puis je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un restaurant de 150 couverts. Et puis, plus rien ne marche, je suis à la rue. D'habitude, c'est un peu ça le scénario. Là, on est sur une affaire qui a 15 ans, les gars. Il faut que ça soit toujours pareil. Il ne fait confiance à personne. Excusez-moi. Il y a un petit air d'Alpha. C'est Alpha qui a bien mangé à la cantine, non ? De rien. On fait comme Ruben veut. On travaille ce que Ruben veut. On se sent surveillé, fliqué. C'est pesant. C'est le carnet de recettes du restaurant qui est décrit par Ruben. En 1970, il y a un carnet de recettes. Là, je prépare les grenouilles pour le service du soir. Comme tous les soirs depuis 7 ans. Oh là là, l'angoisse. Le mec, ça fait 7 ans que tous les soirs, il prépare des cuisses de grenouilles. C'est hoche. En l'espace de 2 ans, j'ai perdu 100 000 euros. Moralement et physiquement, je me sens fatigué. Moralement et physiquement, ça, c'est une phrase de Huss la Forêt. Il est là ! Le sauveur ! En volant de son 4-4 ! Jérémy. Oh, il arrive ! Il est à 170 en fond de 6e ! Je ne vois pas continuer comme ça si les choses ne changent pas. Oh Alpha ! Ah oui, non, mais c'est Alphadop. C'est que lui, là, en fait, tous les jours, il fait des gratins de pommes de terre, mais il attrape une manette de Rocket League. Il est six-tuple champion du monde de Rocket League. Il ne le sait même pas. Lui, il est là, frérot. Il attrape des marmites et tout, mais il ferait mieux d'attraper des risettes et de double-tap. Je te le dis. Ça y est, je suis arrivé. Le cadre est plutôt sympathique. En plus, pour une fois, il peut... Voilà, ce que je voulais dire. Pour une fois, il fait un effort. La vie de ma mère. Quand tu es en ville et que tu te gares à l'arrache sur un trottoir, on veut bien comprendre, mon ref. Mais là, il y a un parking, il fait la taille de la France. Il s'est garé au plein milieu sous le platane. Fais un effort, mon ref. C'est incroyable. Mais partout, c'est chez lui. Mais il joue à quoi, Philippe ? En fait, il n'a pas le droit de garer son 4x4 sur une vraie place. C'est un scandale. Il y a un champ pour se garer. Il s'est mis devant les voitures et devant le platane. J'en peux plus. Beaucoup de voitures. Le bâtiment n'est pas dégâliable. T'es mal à des places, t'es mal à des places. Plus il fait beau. C'est génial. Ah, bonjour. Bonjour. La stagiaire. La stagiaire, très bien. La stagiaire, mais c'est bien. Je peux m'installer quelque part ? C'est où que vous m'accueillez ? Ils l'ont envoyé au charbon, la stagiaire. Ils l'ont vu arriver, l'ogre, là. Ils l'ont dit, vas-y, va l'asseoir, lui. Va l'asseoir, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Il était tétanisé, le reuf. Il ne voulait plus lui lâcher la main. Il s'est dit, si je lui lâche la main, je me prends un parpaing, en fait. Donc, il vaut mieux que je la tienne très, très forte, cette main. C'est vous, alors ? Cette patte d'ours. Tendez-vous ? Oui, oui. Si vous êtes tendu maintenant... Qu'est-ce que ça va être après ? Qu'est-ce que ça va donner après ? Comment allez-vous ? Très bien. Et vous-même ? Ah oui, d'accord. C'est les clients fidèles, ici. Le gérant a l'air souriant avec les clients. Il a l'air d'avoir pas mal... Il est souriant, il a claqué une bise, il lui a léché la joue, con. ...débitué, donc pour l'instant, pas de problème à l'horizon. Vous accueillez du 1er avril au 30 septembre, midi et soir le... Du 1er avril au 30 septembre... Hein ? Attends, quoi ? Vous accueillez du 1er avril au 30 septembre, midi et soir, nanana, nanana. Averture le dimanche soir du 15 juin au 31 août. Ah, ok, d'accord, c'est parce qu'il y a des jours, ils sont fermés. La table pique, rentrée, vous accueillez du 1er avril au 30 septembre. Non mais il y a l'air d'avoir beaucoup de staff, hein ? Désolé, c'est compliqué. Ouf, je comprends rien du tout. Allez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai faim et je sais déjà ce que je vais faire. Il a faim. Ne jamais énerver un Philippe Etchebes qui a faim. C'est moi ou il a fait des bruits de crapaud, là ? Mais faites-en un même. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. Il me régale parce qu'à chaque fois, il dit ça, il dit Ah ça, c'est un produit. Quand tu le coupes, quand tu le cisailles, que tu mets un peu d'huile d'olive, que tu le manges, comme ça. Avec les doigts, là, comme ça. Et frérot, il se prend une langouste surgelée dans son crâne à chaque fois. Par contre, tout est sur les grenouilles. La vie de ma rhume, si les grenouilles, elles sont surviolées, je morme mon micro. Il ne faut pas qu'il manque ça. Bah si, il faut. Allez, on va goûter ça. Les trois tranches de citron pour cacher la l'angelaire. C'est des moules qui sont achetées à toutes prêtes. Ouais, c'est que du congelé, quoi. Surgelé. Je ne peux pas dire que l'entrée soit mauvaise. Ce qui me dérange moins, c'est le prix. Pratiquer le menu à 25,50 euros. J'apporte quelque chose de plus de travail. Oh, quelle arnaque ! 25,50 euros pour avoir des trucs qui viennent de Carrefour Market, c'est un enfer. J'ai envie de dire au chef que j'en ai marre de travailler des produits surgelés de mauvaise qualité. Bah dis-lui, frère, ça fait 15 ans ! J'ai pété mon crâne ! Ça fait 7 ans, il fait des cuisses de grenouille, il est en dépression, mais dis-lui ! La grenouille, c'est notre spécialité. On en passe au moins une tonne 5 à peu près par an. Une tonne 5 de grenouille ! Surgelé. En quoi ? Surgelé. Et le petit Bertrand de Finnois qui l'accompagne. Eh, vas-y, frère ! À la vie de ma mère, tous les noms de menus ! Il y a des dénifards, il y a des grenouilles ! Et il fait des cuisses de grenouilles surgelées ! Je vais péter mon crâne ! Et là, la déception est terrible. Grenouille congelée. C'est sexe ! Quête dommage ! Bah oui, bah oui, quête dommage, bien sûr. Ça vache tout mon plaisir. Bien sûr. Pour l'instant, je n'ai mangé que des produits surgelés. Je suis sûr que même ma mousse de micro, elle est plus tente que sa grenouille. Même si ce n'est pas mauvais, je me suis plus régalé que lui. Il y a plus de 25 euros, le rapport qualité-prix n'y est pas du tout. Ouais, je veux pas rester sur ma faim, j'aurai goûté un plat du jour. Enfin, il veut pas rester sur sa faim, mais l'entrée, il l'a encule. Les grenouilles surgelées, il les a terrassées. Je pense qu'il est déjà pas sur sa faim. Vous venez jeudi, chef, j'ai du loup qui arrive en fait. Oh non, dis pas ça. Oh non. Vous voyez, dans la vie, il y a vraiment des moments où il faut savoir fermer sa gueule. Et genre là, typiquement ça, retenez-le, ça vous servira dans la vie. Là, typiquement, ce moment-là, c'est vraiment un moment où il faut savoir fermer sa gueule. C'est vraiment là. Oui, mais je viens pas jeudi. Je sais bien, je suis là que je suis franc avec vous. Il a la volaille, il est comment ? Le suprême était sur jeudi. Oh non, ouais. Mais si vous venez vendredi, j'ai de la volaille. Ruben a l'air de bien connaître les clients qui sont à côté de moi. Pardon, mais cette scène, elle est magistrale. Imagine, t'es au réseau Thomas. T'es là, tu manges, tu te retournes. Il y a Philippe et Chebès qui te regardent comme ça. Oh, tu finis pas ton plat, je te le dis. Ça fait combien d'années que vous venez ici ? Jusqu'à 15 ans. Ah oui. Si les clients sont contents et qu'ils viennent ici depuis 15 ans, je commence à me demander ce que je fais là. Pourquoi il est amené ? C'est bien mangé pour 10. T'es le cuisinier qui l'a fait, selon une recette faite par le chef. C'est plus de mytho ça. Le chef, c'est pas de cuisine. Pas de chef de cuisine. Il y a le chef, le gérant, Ruben. Il est aussi chef de cuisine. C'est lui qui va faire les courses. C'est un gamin, en fait. Moi, je suis le chef de tout. Il n'y a que quand t'as 12 ans que tu dis ça. Tu fais de la plonge ? Ça lui arrive de faire la plonge. Génial. Multitâche, multifonction. Les gars, moi, je vais vous dire, un bon patron, il sait déléguer. Si tu ne sais pas déléguer, c'est que tu as un mauvais patron. Sans même le goûter, je sais que ça va être très, très sec. C'est vrai que même en image, il a mis une petite sauce dessus. Une petite sauce au mon ref, mais tu sais qu'il est sec. Il t'étouffe. Non, je ne sais plus, c'est pas top. Regarde le verbeau, mec. C'est le troisième plat que je mange et je ne suis pas emballé. J'arrive dans un endroit qui est plutôt sympathique. Il y a une terrasse qui est presque pleine. Je me pose la question, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi Ruben m'a fait venir ? Alors, Ruben ? Ça fait 15 ans que je suis ici. Je travaille 6 ans avec un associé qui est devenu mon beau-père par la suite. Dis-nous plus, frère. On veut savoir qui a foudroyé qui. Non, la vérité, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre avec ce mystère. Il faut qu'on sache. Il ne peut pas remettre le sujet sur la table et ne pas nous donner de détails. J'essaie de chercher du monde, j'ai eu du mal à embaucher. Mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Il me fait l'historique de son resto. Il tourne autour. C'est exactement ce que j'allais me dire. Mais il ne lui répond pas du tout à la question. Il est en train de lui faire son arbre généalogique. Ça n'a aucun lien. Le tour du pot et je ne sais toujours pas quels sont ses problèmes. Le problème, c'est que sa daronne, elle s'est faite foudroyée par son associé. Je veux dire, c'est marquant quand même. Tu m'étonnes que le gars, il fait des cuisses de grenouille surgelées. Il n'en peut plus. Attends, t'imagines. Tu passes d'un gars à l'appeler ton associé, à l'appeler beau-papa. Le mec, il est terrorisé. Il est traumatisé à vie. Dimanche, on a fait plus de 5 pour 1. Le mec vient de me dire qu'il travaille beaucoup, mais que tout va bien. Quand il va arriver en cuisine et que Jean-Frédéric, Jean-Fredo comme on l'appelle, il va lui dire les bails, il va lui dire les vérités. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de venir en fait. Mais c'est vrai que c'est intriguant quand même. Parce que le resto, il a l'air de marcher OK. Bon, ils ont des trucs, ils en ont un peu marre. Mais de ce qu'on voit là, ce n'est pas catastrophique. Par contre, si Ruben m'a juste fait venir pour un coup de pub, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, là par contre, ça ne va pas le faire du tout. Oh putain ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh le regard qu'a fait ! Oh le regard cappuccino ! Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Il va le démarrer ! Il va le démarrer ! Ça ne sert à rien que je reste ici. J'en saurais pas plus et ça commence à m'agacer. Allez, je me casse. Ouais ça serait bien que tu te casses parce que la Renault Clio Qui est juste ici elle peut pas sortir depuis 45 minutes Il va pas voir la cuisine ? Bah non Oh d'accord Il a vu ce qu'il avait à voir Oh la 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 C'est la première fois qu'il est même pas allé voir la cuisine Ben a une charge par rapport à cet établissement Phénoménal, il est non-stop Sur le dos de tout le monde Il va vraiment falloir que tu lui redonnes une méthode Alors ce soir pour le tester Je vais remplir le restaurant Alors faites un salage, je fais tes chers, ça marche Deux côtés c'est bon ? Ouais Oh mais il est partout, il est en cuisine, il est partout La vie de ma mère Jean-Frédéric quand il va aux toilettes C'est Ruben qui lui torche le cul, c'est pas possible Il arrive Le retour Non je suis désolé il fait pas d'effort La vie de ma rhum il y a une place ici Il fait zéro effort C'est la course Parce qu'il fait très beau et que je risque d'avoir beaucoup de monde Mais c'est Philippe Echebes qui va te ramener le monde, qu'est-ce que tu me racontes Ruben ? J'ai annoncé à mon équipe qu'on ferait le nombre de clients Qu'on est capable de faire par rapport au nombre d'employés que j'ai C'est moi qui décide Mais oui ! Non pour l'instant c'est encore moi sur cette décision là Quoi ? Si c'est toi qui décide, t'as pas besoin de moi C'est de ma pub que tu veux ? C'est pas ça, c'est euh... Des idées, des façons de... Oh frérot il fait du beatbox De l'aide sur la façon de gérer mon équipe Ouais mais c'est pour ça que tu me laisses faire Ah la cuisine enfin Jean, ça va ? Jean Fredo qui va parler Vérité, AlphaDop Il sait pas encore qu'il a une carrière dans le jeu vidéo C'est temps que t'es là, t'es pas chef de cuisine Non c'est lui, le chef de cuisine Non mais il est pas en cuisine Il est pas en cuisine Mais ça reste lui le chef Faut vraiment que je tire cette histoire La cuisse de grenouille sur Roche Si Ruben ne lui fait pas confiance Le mec il a dit viens je te mets chef Mais c'est toujours moi le chef C'est vraiment très premier degré C'est le résumé de la situation C'est qu'il ne sait peut-être pas gérer sa cuisine J'ai prévu du pain pour 50 personnes Qu'est-ce qu'il y aura ? Si je dépasse ce nombre là Je risque de ne plus manquer de pain On verra, on fera comme Jésus Après je vais avoir encore 2-3 flûtes en chambre On fera comme Jésus il lui a dit Donc ça fait Je peux faire une découverte Tu vois on y arrive C'est bien Voilà c'est génial Il est pas bien Ruben Je peux vous dire que ça Je peux vous dire que dans sa chemise de maître hôtelier Là ça transpire très fort Il a les aisselles C'est un fleuve Il y a des anacondas dedans Des serpens aquatiques Ruben Faudrait peut-être te retourner en cuisine maintenant On va bien rigoler Qu'est-ce qu'ils font ? Excusez-moi Qu'est-ce que vous faites là vous ? C'est pas l'heure du service Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a son père Les clients sont pas arrivés Il y a une table de 48 là Qu'est-ce qu'ils font ? Avec une très belle qu'il fait Je vais l'enfuler Le restaurant est plein à craquer J'ai vraiment hâte de voir comment il travaille Il est rempli à ras-bord Oh là là Ça fait un marathon Ça galope Ça galope Ils ont informé mec Ça passe Une terrine de balaille Oh con À suivre Il va clamser le Ruben Il reste trois fritures Trois fritures Trois fritures Trois fritures Trois 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 Oh là là Il va s'ouvrir une cheville Il va s'ouvrir une cheville Calme-toi Ruben On m'en rurue Bon après On peut dire ce qu'on veut C'est un peu marrant On le vanne un peu Ruben Vous savez que c'est bienveillant Bien évidemment Mais il se la donne par contre Non parce qu'on en a vu Des mecs qui font des pizzas Qui font trois pizzas Pendant le service Et rien d'autre On les a vus Ruben était très stressé Il était à fond En speedy Gonzales De tous les côtés Il y va par contre Trois 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 On lui a mis un scorpion Dans le slibar ou quoi Ruben Il s'arrête pas Ils y vont Ça des potes Ils ont la banane quoi La grosse banale Je suis impressionné Vous voyez les gars Vision Je vous l'ai dit Regardez Qui c'est qui confirme Mes propos derrière Elle famoso Elle grande Fifi Aïe 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 La cuisine Explique moi un petit peu Jeff Comment ça fonctionne Il a l'air de faire son taf Il se passait plein Je ne crains Il ne propose aucun plein Il y a des variantes Des fois C'est pas de la babette d'agneau C'est du carré d'agneau Waouh Super C'est la fête ce soir Il n'y a pas de la babette Il y a du carré d'agneau ce soir C'est l'événement du village J'ai l'impression que Ruben décide de tout C'est 4 minutes pour sortir toute une table Qu'il y ait 10 couverts 2 couverts Ou 50 couverts C'est 4 minutes quoi qu'il arrive C'est 4 minutes Quoi qu'il arrive C'est une machine de guerre le mec Oh c'est abusé Oh ouais c'est un truc de ouf Dimanche on fait 100-120 couverts 100-120 couverts à peu près 122 précisément Je rigole Je suis bluffé En cuisine ils assurent Mais c'est quoi le problème de ce restaurant ? La vérité je vois pas en fait Ok Ruben il a l'air un peu relou Il contrôle tout et tout Mais en fait le seul problème C'est genre Le chef il propose des plats un peu différents Et il met un peu plus de produits frais Et genre c'est bon C'est une affaire qui fonctionne Si jamais tu fais pas la table dans l'étang Comment ça se passe ? Il me frappe dans l'arrière cuisine Gronder si je suis pas prêt Tu te fais gronder Il te fait gronder On est que ça va plus dimanche dernier On a fait 170 On a réclamé les tables 30 par 30 Non mais frère c'est amusé J'ai tout seul là ? Oui je suis tout seul Et t'as jamais demandé à avoir un... Enfin il y a AlphaDop quand même Tu peux plus de monde en cuisine ? Et alors ? Et le problème c'est que Ruben c'est un rat Je pense que ce soir le chef comprend notre problème en fait Non mais c'est le meilleur service qu'on ait jamais vu La performance est exceptionnelle Je l'ai vu pendant le service Il envoie ce comi S'il te plaît ? Euh... Non Il va le recruter Il va le recruter dans un de ses restos Parce que c'est toujours les mêmes produits qu'on travaille Moi en fait chef j'aime bien Être comi de cuisine Mais ce que j'aimerais vraiment faire C'est des flip-risettes Et aller chercher des titres de champion du monde Est-ce que t'es déjà eu un compliment ? Mais le patron c'est rare qui vient de me dire En disant t'as bien bossé Ou quoi que ce soit Putain c'est terrible les gens qui savent pas Il les félicite même pas Et il doit aller payer comme des hens Aujourd'hui je suis en fin de contrat on va dire J'ai démissionné le 25 Ah oui d'accord Il a démissionné ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Là ça m'a un peu coupé là Oh non c'est horrible T'es un beau soeur T'as l'air de mon gars Donc merci chef T'imagines le gars Ça fait deux ans il est là Il a pas reçu un compliment de Ruben le maître d'hôtel Et il y a Philippe Etcheveste qui arrive Meilleur ouvrier de France Et il lui dit Frère t'es un crack Là je peux vous dire que Toute la nuit Il a dressé le chapiteau Il a eu le cirque Il a pas dormi J'ai bien repensé me laisser la nuit La nuit vous voyez Il va se laisser la nuit Tu l'avais pas vu venir C'est la vision du coach Je vous l'ai dit Cirque Pander Mais tout va bien C'est qu'en fait Il y a un problème Oh là là Oh là là Oh là là Jeff Benoît Jérémy Vous pouvez disposer Putain Ma race C'est toi le problème mon pote C'est moi C'est toi le gros problème C'est toi le gros problème T'as eu des problèmes de personnel Ça m'étonne pas Les mecs ils sont bridés Là il est en train de lui montrer Ce qu'il va lui faire dans 5 minutes T'imposes des choses T'as une manière de faire C'est ton arrière grand-père Qui te l'a pris C'est ton arrière grand-père Ou ton ancien associé Qui a foudroyé ta mère T'as quel âge toi 35 ans 35 ans Oh la vache Tu fais 46 Tu fais un travail Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu très très peur Oh la sueur Oh j'ai cru de ouf Je disais c'est en rigolant J'ai cru qu'il allait lui sortir vraiment Cuisine qui date de Il y a plus de 30 ans J'ai toujours tout donné Je pensais pas que Que c'était moi le problème C'est dur C'est vraiment dur On t'aime Ruben Il faut que tu me fasses Sacrément confiance Tu vas me donner Les clés de ton établissement Il dit ça à chaque coup Je connais pas assez Je connais pas beaucoup Donc Non la ferme ta gueule Oh là là Oh là Ruben 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 Là tu m'as Oh là tu m'as touché Je commençais à avoir un peu Les larmes Mais là Ta bouche Ruben Donne les les clés de ton restaurant De ton gîte là Ça me fait peur Eh tu crois qu'il va faire quoi Tu crois qu'il va chier dans ta cuisine Tu vas avoir 40 000 euros De travaux de rénovation Allez donne lui les clés Je vais l'inviter dans un restaurant Branché de la ville Pour qu'il goûte des plats modernes Ses assiettes Vont être réalisées par Jeff Oh c'est incroyable Non mais Oh c'est Non mais c'est exceptionnel Non mais c'est la meilleure Non mais c'est l'idée du siècle C'est fou C'est fou L'idée c'est de piéger Ruben Et de lui montrer Que tu es capable De sortir des plats Autres que les siens Donc en entrée Je pense que je vais faire Une espèce de petite rillette de loup Il aime bien ça Ruben Parce qu'il préfère Mais c'est un plat qui est Il fait un truc qu'il aime Non mais Tu comprends l'enjeu là ? Il a fait Non il déteste Depuis qu'il est gamin Il ne peut pas en bouffer Mais je vais lui faire ça Parce qu'il m'en a bien fait De baver ce chien Défi C'est de le séduire Quand on lui montre autre chose quoi Donc voilà Ok Ok C'est couillu Non mais là on dit les mêmes mots J'ai dit trois fois ok Il y a Philippe Il dit trois fois ok Philippe Viens 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 on se capte On se fait un petit match Un petit date On y va on passe une bonne soirée On est connecté mon Fifi Plus de 15 ans Que tu es dans le même environnement T'es conditionné Tu sors pas assez Tu regardes pas ce qu'il C'est bien amené hein Franchement je pense pas qu'il se doute C'est très très bien amené Genre en mode T'as une cuisine un peu vieillissante Regarde ça c'est un truc Un petit peu à la mode Machin bisou Il se passe ailleurs Aucune ouverture d'esprit Et pour avancer dans le métier Il faut avoir cette ouverture d'esprit T'as un problème pour faire confiance A ton équipe Alors Visuellement t'en penses quoi C'est joli C'est sobre Puis ça me plaît Allez vas-y J'aime bien le plat J'aime sa texture Bah bah vas-y Allez on va passer à l'autre Ça va être fou quand il va se rendre compte Que c'est fréneau Allons-y Finissez là contre vous là Oh Ça c'est un crime ça Il a mis deux coups de fourchette Je le mange en une bouchée ton tartare de merde là Et ça Jeff il t'a jamais proposé au restaurant La Pollen Time l'a proposé Il a fait comme ça Jeff Non pour moi elle était plus pâteuse Ruben Là c'est Ruru Je pourrais demander au Stéphane au chef de l'air Ça va ? Ah l'arrêt sur image il est fou Oh la prise de conscience Il n'ose même pas lui donner la main Regardez Regardez là il se dit Putain je viens de critiquer ça pour l'intérieur Il y a deux minutes Vous avez aimé ou pas ? Vous avez aimé manger J'ai bien aimé C'est vrai que j'avoue J'ai pas beaucoup de dialogue avec toi Moi pour l'heure actuelle Tu m'as pas montré Que t'étais capable de me gérer ma cuisine Je crois que Ruben Il a pas compris le principe de la séquence non Genre Ruben dit des trucs sympas Genre là t'as mangé un truc frère C'était une masterclass Tu t'es régalé mon frérot Tu t'es là Tu t'es léché les babines comme ça Vas-y mon ref Mais c'est quoi Il l'est payé les compliments ou quoi A chaque fois qu'il dit un compliment Il perd 10 euros Je me pose la question Savoir s'il est potentiellement capable De prendre la place de chef Mais oui Mais vas-y Casse les couilles Ça me va Non mais la balle Elle est pas dans son camp Frérot La balle tu l'as sous ton bras Et tu veux pas la donner en fait Les mecs tu dis Viens vas-y on fait un foot Ramène ton ballon Frérot Il était là Non je peux pas prêter mon ballon Parce qu'il est neuf Il est comme un ce frère Allez donne-le ton ballon On va y mettre une reprise de volée dedans Alors là Je suis impressionné Ruben a fait un grand pas en avant Allez go On y va On l'a jamais vu l'intérieur du resto On a vu que la terrasse La vérité bof C'était pas immonde C'est sympa Ils ont fait quoi Ils ont re-peignure en haut Je sais que t'avais pris ta décision D'arrêter la cuisine Partir sur un échec C'est toujours décevant Bah continue la cuisine C'est quelque chose que j'aime bien Pourquoi arrêter C'est vrai Attends t'as Philippe Etchobest Qui te dit frérot T'as un crack Il faut continuer Et puis aussi Et le set du couteau Les couteaux Les couteaux du chef Et aussi messieurs dames On est venu nous deux fois déjà C'est plus élaboré Ça a plus de goût Jeff Chef Merci pour tout ce qu'on m'avait apporté Jeff c'est un cracky toi C'est un cracky toi le Jeff Merci chef Et toi Ruben Bah écoute Vas-y C'est ça Comme aujourd'hui Les clés Les clés Il avait presque oublié Allez je te les rends Je suis content Parce que j'ai l'impression D'avoir franchi un cap Le covid Ah il s'est bien gagné Alors Ok C'était sûr Oh quel échec Oh c'était sûr Ruben a suivi mes conseils Et ensemble avec son nouveau chef Ils ont mis en place une carte Melle en tradition et modernité Et la clientèle est au rendez-vous Bon écoutez C'est une renaissance pour Ruben et son restaurant Ça va C'est quoi le nom du restaurant les gars Je vais aller checker C'est toujours ouvert Mais vu que c'était une grosse affaire quand même Il y a moyen que c'est tenu dans le temps Et ben c'est toujours ouvert 4 étoiles 484 avis Le dernier avis C'est il y a un jour Incroyable Aïe 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 La qualité de ce restaurant a beaucoup baissé Si vous restez trop tard le soir Le propriétaire fait tout pour vous faire partir Elle vous apporte l'addition Avant que vous l'ayez demandé Et les menus sont chers Réponse du propriétaire Bonjour Nous regrettons votre mécontentement Comme tout établissement Il y a un moment Où l'addition arrive après votre repas Cela peut se faire en même temps que le café Mais nous préférons attendre un peu Et vous l'apportons sur le bord de la table Malheureusement avec le contexte actuel Comme vous avez pu le constater Que les tarifs énergie Ouais ouais c'est une dissertation En faisant vos courses Les denrées alimentaires Ou votre bien ont augmenté C'est le cas également pour nous Nanani nanana Nous regrettons que votre venue N'ait pas été conforme à vos attentes Sincère salutation Elle est bien vous faire enculer la direction Ok Peut-être rajouter un mot dans la fin de phrase Je vous laisse deviner lequel Sincère salutation Sous-titrage ST' 501